Grosse frayeur la famille Kylian Mbappé se serait fracturer le nez alors j'espère bien que cette blessure n'est pas si grave que ça rapidement il va revenir sur le terrain parce que ce n'est que le premier match de l'équipe de France Kylian Mbappé a déjà cette blessure alors la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler donc du match de l'équipe de France qui a joué contre l'Autriche et ce qu'on peut juste retenir c'est que l'équipe de France a gagné l'équipe d'Autriche par un score de 1 but à 0 donc je vous fais d'abord le petit résumé ensuite on va revenir après ce petit résumé on va en discuter un peu des trajectoires de ce qui va arriver à l'équipe de France sans Kylian Mbappé ou bien peut-être l'équipe de France peut encore faire mieux sans lui je ne pense pas mais j'espère qu'on va revenir juste à la fin de ce résumé et on va ensuite parler de l'avenir sur les prochains matchs de l'équipe de France et la prestation des joueurs au cours de ce match. Petit résumé du match La Famille, l'équipe de France qui a affronté aujourd'hui l'équipe d'Autriche pour le premier match de l'équipe de France concernant l'Euro et l'équipe de France qui est sorti vainqueur par un score de 1 but à 0 grâce à une action de Kylian Mbappé qui a provoqué le but parce que le joueur de l'Autriche le défenseur de l'Autriche qui a marqué un but contre son camp par un pétit centre de Kylian Mbappé donc aujourd'hui l'équipe de France qui se positionne dans cet Euro comme étant parmi les équipes favorites vient d'arracher sa première victoire mais une victoire arrachée avec une grande difficulté parce que si on peut noter au cours de ce match il y a eu des grandes difficultés quand je dis grandes difficultés parce qu'il y a eu deux joueurs de l'équipe de France que je dirais même deux leaders qui ont terminé ce match avec des blessures dans Kylian Mbappé et Antoine Griezmann Antoine Griezmann qui est blessé actuellement sur la tête et qui a eu une action très dangereuse par rapport à sa jambe avec Kylian Mbappé qui selon les commentateurs de TF1 qui s'est peut-être cassé le nez donc jusque-là on n'a pas encore une confirmation de ce qui s'est réellement passé à propos du nez de Kylian Mbappé donc l'état du nez de Kylian Mbappé donc prochainement je pense qu'on va avoir les informations concernant le nez de Kylian Mbappé donc comme je disais sur la prestation du match je pourrais dire que le match a été un très bon match et puis sur la prestation des joueurs comme je peux le noter ici Kylian Mbappé a livré un très grand match et aussi à côté de Kylian Mbappé il faudrait noter également un très grand match de la part de N'Golo Conte N'Golo Conte qui a aussi livré un très grand match qui était à la défense qui a vraiment été partout sur le terrain on a vu N'Golo Conte vraiment faire un match comme Jamin et aussi il faut noter un très grand match pour Marcus Thuram qui a été à la fois à l'attaque comme à la défense qui a vraiment fait un grand travail défensif et aussi parmi les joueurs à noter il y a également la prestation de Théo Hernandez qui a également fait un grand match vraiment des grandes attaques de Cité Irlandaise et plus ou moins aussi un match que je dirais pas vraiment encore à la hauteur mais je pense que ça a été un bon match aussi pour Antoine Griezmann donc dans l'ensemble l'équipe de France a sorti de ce match la tête haute et le prochain match de l'équipe de France qu'on peut juste noter ici ça va se jouer contre l'équipe de Pays-Bas Alors la famille, comme vous pouvez juste voir qu'au cours de ce match pour tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont vu le match alors l'équipe d'Autriche, il faut noter que l'Autriche n'a pas vraiment été sportive n'a pas vraiment fait un bon match, sinon que s'attaquer aux joueurs limite je pourrais dire que c'était un kung fu ils sont venus faire du MMA, ils sont pas venus vraiment faire du foot ils ont blessé Antoine Griezmann, ils ont blessé Kylian Mbappé et ils ont commis des fautes limite je dirais que l'arbitre était très clément avec cette équipe d'Autriche parce qu'ils ont commis plus que des fautes et il s'en est bien sorti de ne pas avoir un carton rouge parce que cette équipe d'Autriche méritait au moins un carton rouge après plusieurs actions qu'ils ont commis au cours de ce match pour moi c'était un match bel et bien l'équipe de France a pris le contrôle de ce match l'équipe d'Autriche, les joueurs sont venus faire l'offensif et à la fois ils étaient très agressifs face aux joueurs français et puis voilà ils ont commis des fautes limite je me suis dit voilà c'était horrible maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir au cours de ce match ? en dehors de la blessure de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann moi je retiens que Kylian Mbappé c'est grâce à lui que l'équipe de France a eu à marquer ce but qui est allé à un but contre camp donc un but contre camp mais c'est l'action que Kylian Mbappé a créé donc voilà c'était un petit un centre et puis le défenseur a dû toucher le ballon sur la tête que c'est rentré contre son camp c'est grâce à cette action que l'équipe de France a pu gagner cette équipe d'Autriche et ensuite les autres joueurs qui m'ont beaucoup ému au cours de ce match il y a également N'Golo Conte N'Golo Conte, nous tous on se disait que c'était fini pour lui depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite il n'allait rien faire mais là il est revenu en force d'ailleurs il était le meilleur joueur du match félicitations N'Golo Conte il a fait un super match il a bel et bien maîtrisé le milieu du terrain il a fait tout ce qu'il fallait faire il a même fait des attaques il a fait des défenses rien à dire avec N'Golo Conte après je parle alors de Marcus Thuram ce que j'ai beaucoup apprécié de Marcus Thuram j'ai vu à la fois il était à l'attaque à la fois aussi à la défense il a vraiment fait sortir des ballons qui pouvaient être des occasions pour donner à l'Autriche un but mais Marcus Thuram était également à la défense en tout cas félicitations à ces joueurs et aussi il faut surtout noter la prestation de Théo Hernandez pour moi c'était phénoménal Théo Hernandez qui a fait un super match bon Antoine Griezmann moi pour ma part je pourrais dire qu'il n'a pas fait un si mauvais match mais pas aussi un si bon match pour moi ça reste à l'équilibre le match d'Antoine Griezmann pour moi c'est ni mauvais ni bon donc voilà ça reste normal après sur l'ensemble de l'équipe qu'est-ce que je peux dire l'équipe de France a dominé le match du début à la fin et ensuite il y a eu quelques actions que l'équipe d'Autriche a eu à faire donc voilà c'est offensif mais ça n'a pas vraiment marché parce que l'équipe de France avait ce contrôle là après en termes d'effectifs voilà l'équipe de France est quand même supérieure à l'équipe d'Autriche alors qu'est-ce que je peux encore dire au cours de ce match alors ce que je peux juste noter au cours de ce match en dehors du fait que l'équipe de France a pris le contrôle voilà s'il y a un petit truc que je pouvais juste remarquer que je pourrais peut-être vous faire remarquer l'équipe de France a moins tiré sur voilà a moins pris les initiatives à tirer c'est ça s'il avait moins pris les initiatives à tirer peut-être l'équipe de France pouvait gagner ce match par un score plus qu'un but à zéro alors la famille prochainement l'équipe de France va affronter l'équipe de Pays-Bas j'espère que Pays-Bas pourra voilà la France en dehors de la blessure de Klein Mbappé qui est une mauvaise nouvelle j'espère qu'il va rapidement se remettre peut-être on va lui mettre peut-être un masque pour pouvoir continuer les prochains matchs et voilà pour Pays-Bas donc l'équipe de France part un peu voilà un peu moins avantageux avec la blessure de Klein Mbappé j'espère que voilà ce match-là il sera là et voilà c'est le prochain match de l'équipe de France alors la famille si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification quant à moi je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo la famille à ciao à bientôt Sandball Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada